Lundi 7 juin dans Ici tout commence, où Enzo et Lisandro vont en venir aux mains, Anaïs, Julie Sassouste, qui a dévoilé la suite de l'intrigue, remercie Lisandro, Agustin Galiana, qui révèle qu'il n'a plus de vie depuis qu'il tourne dans Clem et est ici, pour son comportement mais le professeur regrette d'avoir frappé le client qui la harcèle. Il aurait dû agir autrement, surtout avec son passé. Alors qu'ils discutent de leurs sentiments, Antoine, Frédéric Diefantal, les interrompt car le capitaine de la gendarmerie veut leur parler. Ce dernier leur explique que Julien Morier est toujours en garde à vue et qu'il ne va pas porter plainte contre Lisandro. Mais Anaïs commence à s'inquiéter quand elle apprend qu'il pourra sortir dès ce soir. Maxime apprend la vérité sur Anaïs et Lisandro. Après cela, Antoine questionne Lisandro. Il ne comprend pas pourquoi il a frappé le client. Admettez-le, vous avez un problème. Ce n'est pas la première fois que vous êtes violent. Le proviseur lui ordonne ensuite de se faire oublier pendant un moment. Quand Lisandro part, Rose, Vanessa de Mouilly, arrive et pense que son compagnon manque d'objectivité quand il s'agit de ce dernier. En cours, Charlène, Paula Petrenko se dévoile sur Instagram, continue à sous-entendre qu'il se passe quelque chose entre Anaïs et Lisandro auprès d'Enzo. Mais le jeune homme lui dit de se taire et essaie de réconforter Anaïs. Cette dernière le repousse quand il la touche et prétexte qu'ils ont beaucoup de travail. Enzo discute d'Anaïs avec Salomé et Maxime. Il leur fait part de ses doutes car ils pensent que Charlène a peut-être raison. Salomé lui dit qu'il se fait des idées. Après le départ d'Enzo, assise diabatée, Salomé avoue tout à Maxime à propos d'Anaïs et sa relation avec le professeur. Plus tard, Maxime dit à son ami qu'il est au courant et qu'il ne dira rien dire car c'est à elle de le faire. Il ne veut pas lui donner de leçons puisque, quand il était au lycée, il est sorti avec sa professeure de sport. De son côté, Lisandro se confie à Rose, qui a deviné pour lui et Anaïs. Il lui révèle tenir à l'étudiante mais n'est pas prêt à quitter l'institut pour vivre son histoire au grand jour avec elle. Plus tard, Lisandro retrouve Anaïs, qui lui annonce vouloir quitter l'institut car elle n'arrive plus à supporter cette situation. Elle voulait qu'il lui dise de rester, mais comme il ne dit rien, elle est décidée à partir de l'école. Face à Tessier, Noémie ne retient pas ses larmes. Chez les rivières, alors que Noémie discute avec Louane, elle commence à se sentir mal. Mais la douleur passe et elle se sent mieux. Louane sous-entend que Mehdi a déjà son dessert signature au double A, alors que elle, qui est professeure, n'en a pas. Noémie décide de travailler sur une nouvelle création à elle lors de son cours mais lors de l'explication de la recette certains élèves émettent des réserves. Surtout qu'elle veut que ce soit prêt pour le repas de ce midi au double A. Lors du déjeuner, Lisandro informe Noémie qu'il y a un problème avec le dessert car trois clients l'ont renvoyé en cuisine. Plus tard, Tessier convoque Noémie et lui demande ce qui lui est passé par la tête avec son dessert. Le proviseur s'énerve pendant leur conversation et lui ordonne de rester à sa place et de ne plus innover avec ses desserts. Les larmes aux yeux, Noémie dit rien et se...